Une nouvelle d'Isa Casimov, ségrégationniste. Le chirurgien leva des yeux sans expression. « Il est prêt ? Prêt, c'est relatif, dit l'ingénieur médical. Nous nous sommes prêts, lui, il est nerveux. Ils le sont toujours, c'est que c'est une opération grave. Grave ou pas, il devrait être reconnaissant. Il a été choisi de préférence à des milliers d'autres, et franchement, je ne crois pas d'achever pas, dit le chirurgien. Ce n'est pas à nous de prendre la décision. Nous l'acceptons, mais sommes-nous obligés d'être d'accord ? Oui, dit le chirurgien d'un ton tranchant, nous sommes d'accord, complètement et du fond du cœur. Cette opération est trop compliquée pour l'aborder avec des réserves mentales. Cet homme a prouvé sa valeur de bien des façons, et le profil de sa vie a été agréé par le bureau de la mortalité. « D'accord, dit l'ingénieur médical, sans sa douce. Le chirurgien dit, je vais le recevoir ici même, je crois. C'est assez petit et assez personnel pour être réconfortant. Ça ne servira à rien, il est nerveux, il a déjà pris sa décision. Vraiment ? Oui, il veut du métal. Ils veulent tous du métal. L'expression du chirurgien ne changea pas, il regardait ses mains. Parfois, on arrive à les faire changer. « Pourquoi faire ? » dit l'ingénieur médical, avec indifférence. « S'il veut du métal, va pour du métal. Ça vous est égal ? Pourquoi pas ? » dit l'ingénieur médical, presque brutal. « De toute façon, c'est un problème d'ingénieur médical et je le suis. Un problème que je peux résoudre. Alors, à quoi bon essayer d'aller au-delà ? » Le chirurgien dit avec force, « Pour moi, c'est une question d'utilisation optimale des choses. » Utilisation optimale, ce n'est pas un argument, le patient s'en moque de l'utilisation optimale. Moi, je ne m'en moque pas. Vous faites partie d'une minorité, vous allez à contre-courant, vous n'avez aucune chance. « Il faut que j'essaye quand même. » D'un geste de la mince, sans nervosité mais vif, le chirurgien fit signe à l'ingénieur médical de se taire. Il avait déjà informé l'infirmière et un signal l'avait averti qu'elle approchait. Il pressa un petit bouton et les deux bâtons de la porte s'écartèrent. Le patient entra dans sa chaise à moteur tandis que l'infirmière marchait à ses côtés d'un pas vif. « Vous pouvez vous retirer, mademoiselle, » dit le chirurgien, « mais attendez dehors, je vous appellerai. » Il fit un signe à l'ingénieur médical qui sortit avec l'infirmière et la porte se referma derrière eux. L'homme assis dans la chaise, les suivit du regard par-dessus son épaule. Il avait un coup décharné et beaucoup de petites rides autour des yeux. Il dit, « Est-ce que nous commencerons aujourd'hui ? » Le chirurgien hocha la tête, « Cet n'est-ce pas ? » D'après ce que j'ai compris, ça prendra des semaines. « Pas pour l'opération elle-même, monsieur le sénateur, mais il y a plusieurs questions secondaires à considérer. Il faut faire des rénovations circulatoires et des ajustements hormonaux. Ce sont des choses délicates. Sont-elles dangereuses ? » Puis, comme s'il ressentait brusquement la nécessité d'établir des relations amicales avec le chirurgien, il ajouta, « Docteur ? » Le chirurgien ne prêta pas attention à la nuance. Il dit carrément, « Tout est dangereux. Nous prenons notre temps pour que ce soit moins dangereux. C'est le temps exigé, les facultés réunies de tant d'individus, l'équipement nécessaire qui font que de telles opérations ne sont accessibles qu'à quelques-uns. Je le sais, t'inerveusement le patient, et je refuse de me sentir coupable pour ça. Ou bien faisiez-vous allusion à des pressions inconsidérées ? » « Pas du tout, monsieur le sénateur. Les décisions du bureau n'ont jamais été mises en question. Je fais état de la difficulté et de la complexité de l'opération pour vous expliquer mon désir de l'exécuter le mieux possible. » « Eh bien, faites donc. C'est également mon désir. Je dois donc vous demander de prendre une décision. Il est possible de vous offrir deux sortes différentes de cœurs cybernétiques en métal ou en plastique ? » « Dit le patient, avec irritation. N'est-ce pas là le choix que vous alliez m'offrir, docteur ? Du vulgaire plastique, je n'en veux pas. Mon choix est fait. Je veux du métal. Mais, écoutez, on m'a dit que le choix dépend de moi. Est-ce vrai ? » Le chirurgien hocha la tête. Quand deux procédés sont d'égale valeur d'un point de vue médical, c'est au patient de choisir. En fait, le patient choisit même quand les deux procédés ne sont pas d'égale valeur. Comme dans le cas présent. Le patient cligna des yeux. « Essayez-vous de me faire croire que le cœur en plastique est supérieur ? Ça dépend du malade. À mon avis, dans votre cas précis, il est supérieur. Et nous préférons ne pas nous servir du mot « plastique ». Il s'agit d'un cœur cybernétique en fibre. Oui, enfin, pour moi, c'est du plastique. « Monsieur le sénateur, » dit le chirurgien avec une patience infinie, « ce matériau n'est pas du plastique dans le sens ordinaire du mot. C'est un matériau polymère, c'est vrai, mais beaucoup plus complexe que le plastique ordinaire. » « C'est une protéine fibreuse complexe fabriquée pour imiter le mieux possible la structure naturelle du cœur humain qui bat en ce moment dans votre poitrine. » « Exactement. Et le cœur humain qui bat en ce moment dans ma poitrine est complètement usé, quoique je n'ai pas encore 60 ans. » « Je n'en veux pas un autre semblable, merci bien. Je veux quelque chose de mieux. » « Nous voulons tous quelque chose de mieux pour vous, monsieur le sénateur. » « Le cœur cybernétique en fibre sera mieux. Théoriquement, il peut durer des siècles. Il n'est absolument pas allergénique. » « Est-ce qu'il n'en est pas de même du cœur métallique ? » « Oui, certainement, » dit le chirurgien. « Le cœur métallique est fait d'un alliage de titanium qui… » « Et qui ne s'use pas ? » « Et qui est plus solide que le plastique ? » « Ou la fibre ? » « Appelez ça comme vous voudrez. » « Le métal est physiquement plus solide, c'est exact. » « Mais il ne faut pas considérer que la solidité mécanique. » « Le cœur est bien protégé. » « Toute blessure capable d'atteindre votre cœur vous tuera, même si votre cœur résiste. » Le patient osa les épaules. « Si je ne me casse jamais une côte, je m'en ferai remettre une en titanium. » « Il est possible de remplacer des os. » « N'importe qui peut se le faire faire. » « Je serai aussi métallique que ça me plaira, docteur. » « C'est votre droit. » « Si vous voulez qu'il en soit ainsi. » « Pourtant, il est de mon devoir de vous prévenir que, quoiqu'aucun cœur métallique n'est flanché mécaniquement, » « un certain nombre sont tombés en panne électroniquement. » « Et qu'est-ce que cela signifie ? » « Cela signifie que tout cœur cybernétique contient un mécanisme entraîneur. » « Dans le cas du cœur en métal, c'est un dispositif électronique qui maintient le rythme approprié. » « De sorte que tout cœur métallique comprend une batterie miniaturisée destinée à altérer le rythme du cœur, pourvu qu'il varie suivant l'état physique ou émotionnel de l'individu. » « À l'occasion, quelque chose s'y détraque. » « Et il y a des gens qui sont morts avant qu'on ait pu porter remède à cette défaillance. » « Je n'en ai jamais entendu parler. » « Je vous assure que cela arrive. » « Voulez-vous dire que cela arrive souvent ? » « Pas du tout. » « Cela arrive très rarement. » « Eh bien donc, je prendrai mes risques. » « Et le cœur en plastique, il ne comporte pas de système entraîneur ? » « Bien sûr que si, monsieur le sénateur. » « Mais la structure chimique du cœur de fibre est assez proche de celle du tissu humain naturel. » « Il réagit de lui-même aux contrôles hormonaux du corps, de sorte que le complexe à insérer dans le cœur de fibre est beaucoup plus simple que dans le cas d'un cœur métallique. » « Mais est-ce que le cœur fibre n'échappe jamais aux contrôles hormonaux ? » « Rien ne l'a jamais fait. » « Parce qu'il n'y a pas aussi longtemps que vous les employez, n'est-ce pas exact ? » Le chirurgien hésita. « Il est vrai qu'on utilise le cœur métallique depuis plus longtemps que le cœur fibreux. » « Et voilà. » « Au juste, docteur, avez-vous peur que je me transforme en robot, en métallo, comme on les appelle depuis qu'on leur a accordé la citoyenneté ? » « Il n'y a rien à redire à un métallo en tant que métallo, comme vous le dites. Ils sont maintenant des citoyens comme les autres. Mais vous, vous n'êtes pas un métallo. Vous êtes un être humain. Pourquoi ne pas le rester ? » « Parce que je veux ce qu'il y a de mieux et que c'est un cœur métallique. Et vous me mettrez un cœur métallique. » « Le chirurgien hoche à la tête. » « Très bien. On vous demandera de signer les papiers nécessaires et vous serez pourvu d'un cœur métallique. » « Est-ce vous qui m'opérez ? On dit que vous êtes le meilleur. » « Je ferai tout ce que je pourrais pour que le changement se fasse avec le minimum de heure. » « La porte s'ouvrit et la chaise emporta le patient hors de la pièce. » L'ingénieur médical entra. Suivant des yeux par-dessus son épaule, le patient qui s'éloignait jusqu'à ce que les portes se referment. Il se tourna vers le chirurgien. « Eh bien, je devine ce qui s'est passé rien qu'à vous regarder. Quelle est sa décision ? » Le chirurgien se pencha sur son bureau, notant quelques détails sur le dossier. « Ce que vous aviez prédit ? Il veut absolument un cœur métallique. » « Après tout, ils sont meilleurs. » « Pas tellement. Ils existent depuis plus longtemps, c'est tout. C'est une manie qui affecte l'humanité depuis que les métallos sont devenus des citoyens. » « Les hommes ont le désir bizarre de se transformer en métallos. » « Ils désirent ardemment la force physique et l'endurance qu'on leur prête. » « Vous ne voyez qu'un seul côté de la question, docteur. Vous n'avez pas affaire à des métallos, mais moi si. » « Et je sais ce qu'il y en est. Les deux derniers qui sont venus me voir pour que je les répare voulaient des éléments fibreux. » « Est-ce qu'ils les ont obtenus ? » « Dans l'un des cas, il ne s'agissait que de remplacer des tendons. Et métallos-fibres, ça ne faisait pas grande différence. » « Mais le deuxième voulait un système circulatoire ou son équivalent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. » « Et là, sans restructurer complètement son corps en matériaux fibreux. » « Je suppose qu'on en arrivera là un jour. À des métallos qui ne seront plus vraiment des métallos, mais d'une certaine façon des êtres de chair et de sang. » « Vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Pourquoi pas ? Et il y aura aussi des humains métallisés. Actuellement, nous avons sur la Terre deux variétés d'intelligence. Pourquoi deux ? » « Elles se rapprochent le plus possible. Et à la limite, nous ne verrons plus entre elles. Aucune différence. » « Pourquoi voudrions-nous conserver ces différences ? Nous aurions le meilleur des deux, les avantages de l'homme combinés à ceux du robot. » « Vous obtiendriez un hybride. » « Eh bien, va pour le ségrégationnisme. » Le chirurgien continua avec une tranquille emphase. « Je crois qu'il faut accepter d'être ce qu'on est. Moi, je ne voudrais pas changer un atome de ma structure pour quelque raison que ce soit. Si un remplacement d'organe devenait absolument nécessaire, je demanderais qu'il reste aussi proche de ma structure originelle que possible. Je suis moi-même. Je suis heureux de l'être. Et je ne voudrais pas être autrement. » Maintenant, il avait fini. Il avait fini. Et il devait se préparer pour l'opération. Il plaça ses mains puissantes dans le four qui les chauffa au rouge pour les stériliser complètement. Malgré toute la passion de son discours, il n'avait jamais élevé la voix. Et sur son visage de métal poli, il n'y avait, comme d'habitude, aucune expression. « Ségrégationniste » C'était une nouvelle d'Isa Kazimov, extraite de l'excellent recueil de nouvelles intitulée « Jusqu'à la quatrième génération », publiée dans « Présence du futur » aux éditions de Noël. Narration, musique et réalisation sonore, Eric Hansen. « Jusqu'à la quatrième génération » « Jusqu'à la quatrième génération » « Jusqu'à la quatrième génération » Sous-titrage FR ?